Moteur à courant alternatif Moteur à courant alternatif, tous les moteurs fonctionnant en C. A. Ont en commun l'existence d'un champ magnétique tournant produit par les enroulements du stator. Dans le cas des moteurs triphasés, on peut illustrer ce concept par le dessin de trois bobines réparties également autour du rotor. Chaque bobine est reliée à l'une des trois phases d'une alimentation électrique triphasée, figure 4 à 1. Figure 4 à 1, développement d'un champ magnétique tournant. Figure 4 à 2, champ résultant. Le courant traversant chaque bobine varie de façon sinusoïdale avec le temps et il est déphasé de 120 degrés par rapport au courant des autres bobines. Ainsi, le courant dans la bobine B est en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine A, et le courant dans la bobine C en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine B, figure 4 à 2. Le rotor voit le champ magnétique tournant est engendré par les trois bobines et se met à tourner en développant ainsi un couple sur l'arbre de transmission du moteur. Ce champ tourne soit dans le sang horaire, soit dans le sang antihoraire, en fonction de l'ordre des phases raccordées au moteur. L'inversion du sang de rotation d'un moteur triphasé s'obtient tout simplement en changeant l'ordre de raccordement de deux des trois conducteurs d'alimentation. La vitesse de rotation du champ tournant dépend du nombre de pôles magnétiques dans le stator, c'est la vitesse synchrone. La fréquence est celle de l'alimentation, par par exemple 60 Hertz. Dans les moteurs C, A, le nombre de pôles magnétiques, ou simplement pôles, est le principal facteur conceptuel agissant sur la vitesse. A. Moteur à induction triphasé. Le rotor d'un moteur à induction ne tourne pas à la vitesse synchrone, c'est-à-dire à la vitesse du champ magnétique du stator, mais il existe un léger décalage temporel entre les deux vitesses. Ce décalage, nommé « glissement », s'exprime en pourcentage de la vitesse synchrone. Le glissement du moteur est le résultat de l'interaction entre le champ magnétique du stator et le champ magnétique créé par les courants induits circulant dans le rotor. Les barres du rotor coupent les lignes de force magnétiques et produisent ainsi un couple moteur. Quand le moteur ralentit, C, A, D, lorsque le glissement augmente, sous l'action de la charge ajoutée, le couple engendré augmente. Les moteurs à induction triphasé sont très robustes et très fiables, c'est d'ailleurs le type de moteur le plus couramment utilisé. Malheureusement, leur facteur de puissance a tendance à diminuer dans le cas de charges réduites. Ceci est attribuable au fait que le courant fourni sert uniquement à entretenir le champ magnétique. B. Moteur à cage d'écureuil Le rotor d'un moteur à cage d'écureuil est composé de barres conductrices parallèles à l'arbre et courts circuités par des anneaux protecteurs qui supportent leurs extrémités, voire la figure 4 à 3. La dimension, la forme et la résistance des barres ont une influence déterminante sur les caractéristiques couple vitesse. Un bris dans une barre du rotor ou à un point de raccordement avec un anneau protecteur peut avoir de sérieuses conséquences, notamment des vibrations haute fréquence, ou même provoquer la défaillance du moteur. Figure 4 à 3 cage d'écureuil Afin de faciliter le choix des moteurs, l'ANEMA, National Electrical Manufacturers Association, désigne par les lettres A, B, C et D, les caractéristiques de construction couple vitesse standard des moteurs à cage d'écureuil de 200 HP et moins tableau 4 1 et figure 4 à 4. Type 2 Construction couple de démarrage courant de démarrage couple de crochage et glissement à pleine charge d'eau main des d'emploi type S peut utiliser normal Élevé, 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 plus petit que 5% Machine outil, ventilateur, pompe abnormal, normal, normal, plus petit que 5% Même que assez élevé, normal, peu élevé, plus petit que 5% Compresseur, broyeur, convoyeur, 13 Élevé, peu élevé, eau plus grand que 5% Poinçonneuse, monte charge à inertie élevée Figure 4 à 4 Graphique couple vitesse des moteurs de type A, B, C, D Les moteurs de type B sont les plus courants et conviennent à la plupart des applications Les moteurs de type A ne sont généralement plus spécifiés à l'heure actuelle en raison de leur courant de démarrage élevé On leur préférera des moteurs de type B On désigne également les types de moteurs comme étant à usage général, déterminé ou spécial On appelle, moteur à usage général, tout moteur qui est construit suivant des caractéristiques normalisées comme celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication Mg1-1993, paragraphe 14 02 On appelle, moteur à usage déterminé, tout moteur construit suivant des normes spécifiques et ayant des caractéristiques normalisées de fonctionnement ou une construction mécanique permettant son utilisation dans des conditions particulières, telles que celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication Mg1-1993 On appelle, moteur à usage spécial, tout moteur autre qu'un moteur à usage général ou à usage déterminé, de caractéristiques de fonctionnement spécial ou de construction mécanique spéciale, ou des deux, prévus pour un usage particulier Les moteurs de plus de 500 HP sont habituellement considérés comme des moteurs à usage spécial plutôt que comme des moteurs à usage général et sont construits pour l'application particulière Moteur à induction à rotor bobiné Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissants à des bagues collectrices sur l'arbre On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple vitesse du moteur, figure 4 à 5 et figure 4 à 6 Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil Figure 4 à 5, moteur à induction à rotor bobiné On peut faire varier la gamme de vitesses d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement Figure 4 à 6, graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor D. Moteur à induction monophasée Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire Pour produire un champ tournant et, par conséquent, un couple de démarrage, on place un enrôlement de démarrage auxiliaire à angle droit de l'enrôlement principal du stator de telle sorte que les courants qui les parcourent soient défasés de 90 degrés, un quart de période Le champ magnétique est alors décalé de 90 degrés par rapport à l'alignement du champ initial et le rotor tend à s'aligner avec les pôles magnétiques, créant ainsi un couple de démarrage L'emplacement physique de l'enrôlement de démarrage et sa polarité par rapport à l'enrôlement principal font que le moteur tourne en permanence dans le même sang après avoir été démarré Une fois le moteur en marche, l'enrôlement auxiliaire est souvent débranché du circuit à l'aide d'un interrupteur centrifuge Un enrôlement de démarrage défectueux va se traduire par un faible bourdonnement du moteur que l'on pourra démarrer dans un sang ou dans l'autre en lui imprimant à la main et avec précaution une légère rotation On utilise les moteurs à induction monophasés là où l'on ne dispose pas d'un réseau électrique triphasé et, en général, dans la gamme de puissance allant de moins d'un HP à 10 HP Des moteurs monophasés de plus de 10 HP existent et on les utilise avec des dispositifs électroniques de puissance pour limiter les courants de démarrage qui seraient sans cela très élevés Tableau 4 à 2, moteur à induction monophasés C. A. Bref 23 types de moteurs couple de démarrage rendement domaine d'emploi bague de déphasage peu élevé Peu élevé ventilateur à entraînement direct à enroulement auxiliaire 2 Démarrage peu élevé Démarrage peu élevé Moyen ventilateur à entraînement direct Pompe centrifuge Compresseur d'air et de réfrigération Moyen moyen ventilateur à courroie Compresseur d'air et de réfrigération Gros électroménageur à démarrage Par condensateur Moyen moyen ventilateur à courroie Compresseur Pompe centrifuge Appareil industriel Agricole Gros électroménager Électroménager Commerciaux Équipement de bureau élevé Moyen pompe volumétrique Compresseur d'air et de réfrigération A condensateur De démarrage Et de marche moyenne élevé Ventilateur à courroie Pompe centrifuge S.E.L.V. Pompe volumétrique Compresseur d'air et de réfrigération Appareils industriels Agricoles Gros électroménager Électroménager Commerciaux Équipement de bureau à condensateur Permanent peu élevé Élevé ventilateur à entraînement direct Compresseur de réfrigération Équipement de bureau E.Moteur à enroulement auxiliaire de démarrage Les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage utilisent un enroulement de démarrage dont le rapport résistance-réactance diffère de celui de l'enroulement principal afin de produire le défasage nécessaire au démarrage du moteur Figure 4 à 7 Figure 4 à 7 Moteur à enroulement auxiliaire de démarrage Le défasage n'atteint pas les 90 degrés souhaités et les champs magnétiques ne sont pas égaux Il en résulte un couple de démarrage plus faible que dans le cas des autres moteurs Le couple de démarrage d'un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage est moins suffisant dans de nombreux cas tels que les ventilateurs de comptoir frigorifique et certains outils électriques par par exemple Perceuse à colonne Ces moteurs sont bon marché à produire ce qui explique qu'ils soient en vogue pour les produits de fabricants d'origine Leur puissance assignée s'élève jusqu'à environ 1,5 HP F Moteur à condensateur De nombreux moteurs monophasés incluent un condensateur en série avec un désenroulement du stator afin d'optimiser le défasage du champ au démarrage Les courants capacitifs défasent la tension en avant de 90 degrés En ajoutant des condensateurs on obtient un défasage du courant dans un enroulement par rapport à l'autre Il en résulte un couple de démarrage plus élevé que ne peut en produire un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage On utilise les moteurs à condensateur pour des applications nécessitant un couple de démarrage élevé par exemple dans le cas des compresseurs ou des climatiseurs Leur puissance assignée s'élève jusqu'à environ 10 HP Moteur à condensateur de marche Les moteurs à condensateur de marche possèdent un condensateur accordé en permanence en série à l'un des enroulements du stator afin d'assurer un équilibre acceptable entre un bon couple de démarrage et de bonnes caractéristiques de fonctionnement Figure 4 à 8 Ces moteurs sont moins coûteux que les autres moteurs à condensateur qui comportent des systèmes à commutation de condensateur Figure 4 à 8 Moteur à condensateur de marche Il présente un couple de démarrage et des caractéristiques de fonctionnement meilleurs que les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage On les appelle parfois moteur à condensateur permanent, PSC Les moteurs de ventilateur des nouvelles chaudières sont quelquefois équipés de moteur à condensateur de marche Moteur à condensateur de démarrage Dans les moteurs à condensateur de démarrage, un condensateur est raccordé en série avec l'enroulement de démarrage et il est dimensionné de façon à optimiser le couple de démarrage Figure 4 à 9 Figure 4 à 9 Moteur à condensateur de démarrage L'enroulement de démarrage est mis hors circuit par un interrupteur centrifuge ou un relais électronique lorsque le moteur a atteint sa vitesse de fonctionnement Le couple de démarrage est plus élevé que dans les moteurs à condensateur de marche avec des caractéristiques de fonctionnement comparables à celles d'un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage Moteur à condensateur de démarrage et de marche Ce type de moteur utilise un condensateur raccordé en série avec l'enroulement principal du stator optimisé pour les caractéristiques de fonctionnement Figure 4 à 10 Un second condensateur monté en série avec l'enroulement de démarrage optimise le couple de démarrage Le condensateur de démarrage est mis hors circuit lorsque le moteur a atteint sa vitesse de fonctionnement Le condensateur peut parfois faire défaut et le moteur ne pourra démarrer Une méthode simple consiste alors à retirer le condensateur et à le vérifier avec un omètre Bref 2. On emploiera, si c'est possible, l'échelle en ohm la plus élevée Au contact des bornes du condensateur, la valeur en ohm devrait descendre rapidement, puis diminuer et remonter à nouveau, cela signifie que le condensateur est en bon état Mais si l'aiguille de l'omètre indique immédiatement une valeur faible proche de 0, le condensateur est en court circuit, si la lecture se maintient à une valeur très élevée, le condensateur est à circuit ouvert En le remplaçant par un nouveau condensateur de même caractéristique, cela devrait régler le problème Aussi bien le couple de démarrage que les caractéristiques de fonctionnement sont optimisés Figure 4 à 10, moteur à condensateur de démarrage et de marche G. Moteur à bac de déphasage Il s'agit du type de moteur monophasé le plus simple et son coût est très peu élevé, figure 4 à 11 Il développe un champ tournant en différant l'accumulation de flux magnétiques dans une portion de chaque pôle saillant Figure 4 à 11, moteur à bac de déphasage La bac de déphasage est un conducteur en cuivre qui entoure une portion du pôle d'une seule spire et l'isole du reste du pôle Le flux magnétique dans la portion sans bac de déphasage augmente avec l'intensité du courant circulant dans son enroulement L'accroissement du champ magnétique dans la portion munie de la bac de déphasage est par contre retardé par le courant induit dans la bac de cuivre Le champ magnétique balaie la face du pôle de la portion non munie de la bac de déphasage à la portion qui en est munie Développant ainsi un couple dans la cage d'écureuil Afin d'optimiser le couple, le rotor possède une résistance relativement élevée On a recours au moteur à bac de déphasage dans les cas où un couple peu élevé est suffisant, c'est le cas notamment des ventilateurs Leur puissance est en général inférieure à un car HP Du fait de leur faible rendement, les moteurs à bac de déphasage devraient être utilisés uniquement dans les cas où le moteur est, ou bien très petit, ou bien tourne pendant de très courtes périodes de temps Par exemple Le moteur d'un ventilateur de douche H Moteur synchrone Un moteur synchrone engendre des pôles magnétiques en des emplacements fixes du rotor Ces pôles se verrouillent sur le champ tournant du stator, ce qui entraîne la rotation du rotor à la vitesse synchrone correspondant à la fréquence d'alimentation de 60 Hz Une méthode simple pour déterminer la vitesse d'un moteur synchrone est de diviser 3600 par la moitié du nombre de pôles Par exemple une machine à 2 pôles va tourner à 3600 TR, mine, une machine à 4 pôles à 1800 TR, mine, une machine à 6 pôles à 1200 TR, mine, et ainsi de suite Il existe différents types de moteurs synchrones monophasés et triphasés Les moteurs synchrones coûtent nettement plus que les moteurs à induction Ils ne servent généralement que pour des applications dans lesquelles une vitesse constante est absolument nécessaire et aucun glissement du moteur n'est toléré, voire section 4A Moteur synchrone à rotor excité Les pôles magnétiques du rotor sont des électro-aimants alimentés en courant continu soit par l'intermédiaire de bagues collectrices à partir d'une alimentation C C Externe fixe, soit de façon interne par un alternateur, du type sans balai, monté sur l'arbre du rotor, figure 4A12 Figure 4A12, excitatrice pour moteur synchrone sans balai L'intensité du courant d'excitation peut être ajustée en faisant varier